Nous allons nous intéresser ici à la gestion des utilisateurs sur le site eOrienteering. Pour cela, une fois connecté sur le site et depuis la page principale, la page d'accueil, nous allons accéder à la gestion des utilisateurs. Dans l'écran qui s'affiche, nous avons le premier utilisateur, celui qui a créé le compte sur le site, qui est le compte enseignant, que l'on peut éditer, modifier, supprimer. Et surtout, nous allons nous intéresser à une autre fonction, l'ajout de ce buzzer, qui vont être nos comptes élèves. Nous allons choisir donc des comptes totalement anonymes. Pour cela, nous allons les appeler d'une façon particulière pour ensuite assez facilement identifier le pratiquant qui correspond au nom EL21. Nous allons compléter donc le formulaire avec des informations qui n'ont aucune importance particulière. L'username, là, il va falloir remettre le nom qu'on a donné initialement. Celui-ci est important parce que ça va être l'identifiant anonyme pour faire remonter les résultats à la fin d'une course depuis le téléphone. L'adresse mail, on peut mettre ce qu'on veut. Il n'y a aucune demande de vérification envoyée par mail pour la création du compte. Donc, il n'y a pas beaucoup d'importance. La région ou le pays, idem, on peut laisser tel quel ou choisir un pays dans la liste proposée. Au niveau du langage, on garde le choix par défaut car seul l'angle est disponible. Date anniversaire, on peut garder le choix par défaut. Ça n'a aucune importance. La même chose pour le genre. Par contre, ici, sur la préférence au niveau des communications, on va mettre NO. De toute façon, notre adresse mail étant fictive, aucune communication n'aboutira. Quand nos choix sont faits, nous enregistrons nos changements. Nous avons ici un premier élève qui a été créé. Les deux informations utiles et importantes sont l'identifiant EL21, donc username, et le mot de passe qui est créé automatiquement. On peut procéder ainsi de suite pour d'autres élèves. Le site permet de créer, pour un compte, jusqu'à 20 comptes de ce type. Quand tous nos élèves sont créés, nous avons ici nos 20 utilisateurs de EL01 à EL20. Nous pouvons, par un simple copier-coller, coller cette liste dans un tableur, par exemple, et transmettre aux élèves leur identifiant et mot de passe anonyme pour l'utiliser par la suite dans l'application. Merci. Merci.